Bonjour à toutes et à tous, j'ai envie de revenir sur une question qui revient assez souvent et qui est posée par les promoteurs immobiliers, bien entendu, soit par les entrepreneurs eux-mêmes ou par leurs comptables et financiers. Donc la question est la suivante, est-ce que la TAP est due sur les logements et les locaux naturellement livrés après le 1er janvier 2024 sont imposables à la TAP ? Parfait, comme vous le savez les amis, la TAP a été supprimée, a été abrogée par la loi de finances pour 2024. Donc TAPA uniquement pour les activités de transport par canalisation des hydrocarbures et pour les activités minières, donc tout ce qui est carrière, etc. Donc la TAP a changé d'appellation pour ces deux activités naturellement. Elle s'appelle désormais la taxe locale de solidarité. Mais qu'en est-il pour les autres activités, les amis ? Donc comme vous le savez sûrement, il y a eu une instruction qui est assez claire, qui a été publiée par la Direction générale des impôts. Donc juste après l'abrogation, nous avons dit de la TAP en 2024, c'est-à-dire immédiatement après le 1er janvier 2024. Donc concernant les activités dans le fait générateur et l'encaissement total ou partiel, que prévoit cette instruction naturellement ? Donc on vous dit que pour les situations établies avant le 1er janvier 2024, c'est-à-dire en 2023 et antérieurement, mais qui n'ont pas été encaissées, donc la TAP, elle reste due. Mais seulement pour les activités, Goulna, dont le fait générateur, c'est-à-dire le Haddad al-Munchi, est constitué par l'encaissement total ou partiel. Rappelons que les activités en question sont soit la prestation de services, ou alors les travaux, bâtiments, hydrauliques, etc. Donc tout ce qui est ETB, PH. Donc finalement, pour ces deux activités, nous avons dit prestation de services et ETB, PH. Donc si les situations ont été établies avant, mais qu'elles ne sont pas encaissées à la clôture de l'exercice 2023, naturellement, si des encaissements interviennent ultérieurement, c'est-à-dire en 2024 et après 2024, naturellement, il faudra payer la TAP sur les situations encaissées. Néanmoins, les amis, les activités de promotion immobilière, c'est un petit peu spécial, parce que le fait générateur TAHOM, ce n'est pas l'encaissement total ou partiel, mais souvenez-vous, le fait générateur pour l'activité de promotion immobilière est constitué par la livraison matérielle ou juridique. Maintenant, ce n'est pas l'encaissement. Et revenons maintenant à ce fait générateur qui est, j'allais dire, la livraison matérielle ou juridique. On entend par livraison matérielle, c'est-à-dire la remise des clés, ou alors la livraison juridique, c'est l'établissement de l'acte définitif qui suit et qui confirme naturellement l'acte de vente sur plan, lequel n'est qu'un contrat de réservation, rappelons-le les amis. Donc, la réponse, en définitive, est non. Même si vous livrez, vous, promoteur immobilier, si vous livrez vos logements au-delà du 1er janvier 2024, donc il n'y a pas de TAP à payer, il n'y a pas de taxe sur l'activité professionnelle à payer dans la mesure où vous n'êtes pas concerné, donc vous livrez le plus normalement. Néanmoins, vous allez acquitter la TVA, naturellement, lors de la livraison matérielle ou juridique, au taux approprié. Donc, s'il s'agit de logements à usage d'habitation, c'est du 9%. Et s'il s'agit de locaux commerciaux, de boxe, de garage, etc., là, ça va être du 19%. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, en conclusion, non, les promoteurs immobiliers n'ont pas à s'acquitter de TAP sur les logements qu'ils vont livrer à partir du 1er janvier 2024, et ce, parce qu'ils ne sont pas concernés du fait que le fait générateur TAHOM n'est pas constitué, nous avons dit, par l'encaissement total ou partiel, mais tout simplement par la livraison matérielle ou juridique, bien entendu, des logements, des locaux à usage commercial, professionnels, locaux comme les garages, les boxe, etc. Donc, voilà, j'espère avoir répondu clairement à cette question et j'espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles questions-réponses comme celle-ci. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer d'agréables vacances pour ceux qui partent en vacances et bonne continuation pour ceux qui ne partent pas encore. Tlaqinair, mes fils atlakhir, au revoir.